et du coup j'ai eu envie de vous faire la vidéo suite de mes pâtes aux courgettes donc j'ai un problème vous je ne sais pas si vous avez déjà ça enfin si vous avez déjà eu ça quand vous avez un mot moi par exemple courgette j'ai toujours dit gourgette je sais pas pourquoi mais voilà donc veuillez m'excuser depuis toute petite j'ai ce problème là ça veut pas partir cette habitude donc comme ça vous le savez donc pour faire cette recette c'est très simple j'ai déjà prédécoupé ce qu'il me fallait vraiment quand je sais que eden adore ses pâtes bah il y a également c'est hyper rapide hyper sain et c'est pas des sauces moi je suis un peu contre ces sauces déjà prêtes voyez les sauces déjà préparées coucou iman coucou tout le monde ces sauces déjà préparées pour faire vos pâtes je suis contre et même si je pouvais c'est juste que je sais que ça prend beaucoup de temps faire mes pâtes moi même j'aurais aimé mais bon voilà moi j'essaie vraiment de consommer un maximum de choses déjà consommer le plus de choses à la maison au moins manger dehors niveau économique et même pour sa santé enfin voilà les légumes mais tout tu les lave beaucoup mieux je pense que en en restaurant ou voyez c'est enfin voila moi dehors c'est trop industriel en fait le goût je le retrouve pas souvent comme je le retrouve à la maison pourtant même quand c'est moi qui cuisine des fois voilà on dit que je sais pas pour vous moi quand je mange chez les autres j'ai je préfère toujours manger chez les autres parce que je me dis quand je prépare moi en fait tu restes dans ta cuisine tu prépares tu prépares et t'as plus le goût t'as plus aussi autant de goût que quand tu t'es invité ou que ta mère prépare et que tu manges quelque chose qui t'a été préparé je sais pas je sais pas si vous c'est pareil mais bon voilà donc produits bio ouais tout est bio ici voir que parce que j'avais déjà eu un commentaire et je trouvais ça ridicule c'est il ya très longtemps qu'est ce que ça a à voir tu peux manger bio même si enfin voilà chez aldi par exemple il ya une très grande sélection de produits coucou macarons une grande sélection de produits qui sont bio donc aujourd'hui j'y suis passée et je me suis dit que j'allais quand même je n'ai jamais testé cela les foussili mais je prends les spaghettis des fois vous avez les spaghettis les foussili les tagliatelle les macaroni vous avez même le couscous bio vous avez des tisanes bio vous avez les céréales que baïa adore à la marrante qui sont bio il ya plein de choses chez aldi qui ne sont vraiment pas cher et qui sont bio avec le label bio et tout donc voilà le franchement donc c'est pas vrai que des fois je vais dans des dans des enseignes enfin dans des petites boutiques bio privées et il ya des choses que je paye très cher mais bon voilà je me dis que je suis aussi sujette au à l'hélicobacter pylori donc c'est aussi la raison pour laquelle j'ai décidé de pas manger de trop dehors pour pouvoir bien laver les choses chez moi et faire attention à ce que je mange mais aussi je me dis en mangeant peut-être plus bio j'évite parce que j'ai fait beaucoup de d'hélicobacter pylori j'en ai eu plusieurs fois donc voilà j'essaie d'éviter de faire plus attention à ma santé et surtout à mon estomac les intestins et tout parce que c'est très fragile on s'en rend pas compte on les voit pas mais voilà j'avais souvent du brûlant j'avais souvent des difficultés à aller on parle de recettes et je vais parler toilette mais bon voilà vous savez comment comment ça fonctionne même après un accouchement et tout tout le ventre est un peu dérangé moi aussi je l'appelle comme ça mais voilà donc franchement une recette hyper rapide même à faire quand vous rentrez du boulot et que vous voulez c'est limite cuire un steak et faire des frites ben ça ça vous prend le même temps vraiment pour la vaisselle vous avez trois choses ouais trois choses à nettoyer donc votre casserole où vous faites vos pâtes là enfin vous cuisez vous faites cuire vos pâtes la poêle où vous faites cuire vos légumes et la mixeuse un petit mixeur robot cuisine comme ça vous allez allez faire mixer vos légumes hyper rapide et franchement il ya plein de variantes regardez un peu sur internet vous pouvez faire ça avec des aubergines vous pouvez faire même votre propre pesto je vais essayer de vous la filmer une fois comme ça vous savez mais voilà donc on va passer directement la vidéo parce que je me dis que voilà je sais qu'il ya des personnes qui vont tomber sur celle ci et du coup ils vont se dire celle là elle arrête pas de causer on va voir comment tu fais tes pâtes hyper rapidement parce que ta vidéo ne l'est pas du tout donc pour que vous sachiez j'ai toujours mes poils ingénieux de chez tefal après j'essaie parce que ça fait très longtemps que je les ai de de trouver une alternative parce qu'on m'a dit que c'était cancérigène après apparemment il ya du laiton et voilà ça peut ça ça se retire et du coup ça se retrouve dans vos aliments donc apparemment c'est cancérigène donc j'avais été une fois dans une boutique spécialisée en cuisine et on m'avait proposé enfin une poêle c'était genre 160 euros je vais jamais payer ça comme ça vous savez je vais jamais jamais payer une poêle 160 balles donc j'utilise de l'huile bio d'accord donc là elle se termine c'est une de chez itea c'est si vous voulez la marque de la boutique bio qui se retrouve à la rue des tanneurs c'est une épicerie droguerie enfin voilà ils ont un peu de tout c'est extra vierge c'est naturel c'est produit en espagne première pression à froid ici c'est un combien de millilitres combien de litres ouais c'est un litre en même plus à un litre voilà et donc j'aime beaucoup cette boutique c'est une des boutiques bio où je j'aime bien aller les patrons sont vraiment hyper sympa elle a un instagram va aller le voir c'est vidé via vidya je vous mets en barre d'infos et donc ben voilà ils créent leurs produits maintenant ils ont même des produits d'entretien et tout qu'ils ont créé eux mêmes avec vraiment plein de choses quoi donc n'hésitez pas à aller les voir alors vous pouvez faire pour trois personnes deux personnes on va dire on va compter une courgette par personne allez trois quarts on va dire moi je suis seule avec mes deux enfants donc bah il ya six ans bientôt eden à quatre ans et des fois j'ai des restes des fois j'en ai pas ça dépend aussi des pattes que vous utilisez si c'est des pattes assez lourdes ou pas mais voilà deux trois courges donc ici c'est des endroits différents là c'est chez aldi et c'est des produits bio et là c'est au marché bio rue des tanneurs pareil juste à côté de vidya c'est un marché lequel j'aime bien aller aussi donc ce que je fais je retire pas la peau puisque ben voilà pas de pesticides rien et voilà tout va être mixé et voilà ça fera plus de sauce donc ce que je fais c'est que je les coupe ou des fois en rondelles ou des fois en lamelles enfin vraiment en fonction de ce que vous voulez de toute façon tout va être mixé voilà donc pour pour cuire le truc plus vite on va on va couper en quatre d'accord comme ça ça va être plus rapide puisque cette recette ok on est pressé des enfants et d'elle est un enfant comme ça vous savez est un enfant qui aime manger assez rapidement dès qu'il rentre il veut manger même limite dès qu'il sort de l'école depuis tout petit il est comme ça dès qu'il a faim il hurle à et d'elle et d'elle et d'elle attendait il est où ah ça va il a été se mettre dans son petit poteuil et du coup ils adorent les enfants qu'importe que je fasse que je fasse ça en spaghetti avec n'importe quelle pâte ils aiment bien ils aiment beaucoup cette sauce et vous pouvez même les mettre avec des petites pâtes vous voyez les petites pâtes comme ça pour enfants les petites lettres et tout enfin bon après ça c'est plus pour les bouillons mais vous pouvez très bien utiliser n'importe quelle pâte et ça c'est une très 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 bonne sauce qui s'adapte à tout style de pâte après les spaghettis voilà c'est l'idéal et les fusilli aussi sont bien et les peines c'est ce que je préfère moi donc voilà j'ai mis l'huile d'olive voilà vous pouvez en mettre beaucoup enfin beaucoup c'est ça ça reste donc voilà l'agis quand même la poêle donc c'est l'équipe parce que on va donc couper l'oignon on va couper donc je vous ai pas dit tout ce qu'il faut les courgettes un oignon de l'ail si vous voulez mais moi je sais que les enfants aiment bien mais ils me les mangent comme ça comme ça vous savez ils me les mangent comme ça et c'est bon pour la santé l'ail et alors vous avez où la possibilité d'acheter enfin vous prenez du parmesan comme ceci déjà en poudre ou avec comme moi je les mixe et que je veux plus de saveur je sais que quand tu fais même quand j'achète le parmesan moi c'est rare que j'achète le parmesan comme ça j'aime bien l'acheter en bloc et je râpe au dessus de mes pâtes quand je fais une bolo quand je n'importe je suis pas très aimantin tout ça j'aime beaucoup le parmesan et donc c'est du parmégiano ici le diano et donc il vient de chez il vient de chez action celui-là et il est très bon donc voilà je coupe une petite partie et vous verrez comment je fais mais vraiment nickel donc voilà et les pâtes je vous ai dit ce sont moi j'avais l'habitude d'acheter voilà de la marque mais après quand j'ai trouvé ceci et j'ai goûté voilà ça nous va très bien aussi j'aime bien des tchèques aussi c'est souvent vendu dans les épiceries italiennes barilla et tout ça non je pas enfin voilà pour le prix alors je préfère prendre une vraie marque italienne chez un épicier italien ou au cora des fois ils ont des promos je vous renvoie ma vidéo de ma lasagne d'amour je vous la mettrai juste ici au dessus et je parle des différents produits aussi que j'achète chez cora là on les voit là je sais pas vous les montrer parce que j'en ai plus et je teste aussi beaucoup les pâtes aller avec des fibres et tout ça parce que voilà pour mon transit donc si vous êtes deux deux courgettes c'est bien si vous voulez un peu de reste n'hésitez pas à faire plus de sauce et à congeler franchement moi après je les fais directement parce que j'ai l'habitude et c'est hyper rapide vraiment coupé d'abord l'oignon pour les faire et pour vous dire ça va tellement rapidement que je peux déjà faire bouillir l'eau en fait comme ça vous savez donc attendez parce que là toute ma planche n'occupe pas je l'adore trop cette planche je l'ai acheté c'est une planche en marbre vraiment pas cher je vous mettrai le lien en barre d'infos elle est géniale après j'ai d'autres couteaux mais je kiffe trop ce couteau j'ai des couteaux c'est des brabantia je vous mettrai les liens également en barre d'infos c'est des couteaux que enfin voilà je suis habituée aux petits mais j'ai des couteaux des couteaux qui coupent enfin qui sont plus grands qui sont plus adaptés à couper les légumes et fruits et tout ça mais enfin les plus grosses choses et je me retrouve toujours avec ce couteau là je vous jure j'en ai quatre un donc un oignon après il faut savoir que au début moi je me disais mais je vais faire ces pâtes mais il n'y aura pas assez de goût le parmesan compte beaucoup le et l'oignon surtout donc si vous faites juste si vous n'êtes pas une fan de de d'oignon faut compenser avec de l'ail si vous aimez les deux mettez les deux c'est beaucoup plus savoureux et franchement il faut pas énormément d'épicin comme ça vous savez moi je mets juste sel et poivre déjà dans le parmesan c'est salé donc voilà moi c'est vraiment mini enfin vraiment une petite quantité que je mets je vais faire bouillir l'eau donc en fait c'est juste le temps que ben les oignons fondent un peu ce riz seul et que les légumes se ramollissent et après je passe ça au mixeur et c'est fait avec le morceau de parmesan que j'aurais coupé voilà c'est vraiment juste ça quoi donc si vous avez des questions n'hésitez pas vraiment on est 29 et si vous avez certaines envies n'hésitez non plus pas à me les donner je pensais que j'avais un tablier je me suis dit allez je vais faire ma belle avec mon tablier mais j'en ai plus je crois je crois que ouais il était gris je voulais plus de truc gris je voulais que tout soit en beige donc la vieille la vieille cuillère de grand mère là en bois j'en ai ramassé un des cuillères comme ça dans ma vie je vous jure petite ma mère elle les cassait toujours sur moi c'est elle devenait folle parce que je lui cassais à chaque fois elle elle essaye de m'attraper je vous jure que je les cassais à chaque fois j'avais la tête dure à ouvrir le paquet franchement moi en même temps des fois j'ai ma vaisselle ou je suis là en train de faire d'autres choses c'est vraiment pas le style de plan en fait te demande beaucoup de beaucoup d'attention et de travail une fois que tu as coupé tes légumes c'est bon tu vois et si tu as le temps laver tu les coupes déjà si tu genre tu sais que tu as vraiment 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 pas le temps parce que je sais qu'il y a des personnes qui sont saoulées par le fait de couper des légumes il y a des des machines des machines qui à l'estile moi ça s'appelle encore allez les trucs là que tu coupes hyper rapidement je mettais les légumes dedans et tu coupes j'ai l'impression que je coupe je sais pas vous mais je coupe plus rapidement moi même que avec ce style de truc là parce que quelqu'un ça comment ça s'appelle est ce que vous savez me rappeler le nom ce truc là donc je vais abaisser un peu comme ça vous voyez je vais diminuer quand même parce que mettre trop fort c'est pas bon non plus crame l'aliment et donc voilà juste un petit peu désolé je suis en pyjama et désolé il ya le vélo de baïa derrière attention tes cheveux baïa ce que tu as le produit c'est fatigué moins c'est presque très régale tu as pas lavé tes mains non oui mais bon tu as joué avec ta poupée lol je vous jure je fais hyper gaffe à tout à tout là maintenant parce que je vous jure j'ai eu deux récidives ouais j'ai deux j'ai eu au total trois fois l'hélicobacter pylori c'est des traitements assez lourds et j'ai pas envie de j'ai pas envie de me le retaper encore une fois fois je suis moitié habillé moitié pyjama voilà pas grave donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser maintenant voilà j'ai même bazardé l'ail en fait c'est bon en fait d'habitude je le coupe mais en fait non je peux le couper enfin je peux même le laisser comme ça et si vous voulez que ce soit encore plus rapide vous faites ça vous couvrez et le légume va foudre en deux secondes donc voilà j'ai déjà salé mon eau quoi tu vas faire une petite potion une potion pourquoi c'est normal déjà ta tue tue toi tu m'as pas demandé les enfants bon ils sont encore avec leurs tutus mais c'est vraiment quand ils vont dormir parce qu'ils sont voilà et même moi voilà ça me dérange pas trop qu'il est vraiment un moment où ils sont fatigués et j'arrive c'est vraiment comme mes bébés en fait si ça me démange pas ça peut choquer certaines personnes voilà donc c'est présent c'est assez frais ils ont toujours des demandes le parmesan c'est ce qui se vend le mieux chez eux je pense qu'ils ont les meilleures qualités et vous faites couper le morceau et si vous voulez ils peuvent vous le râper ils ont une machine spéciale qui râpe directement le parmesan vous pouvez le congelé même le parmesan comme ça vous savez si vous aimez toujours en avoir donc comme je vous ai dit mes poils mes casseroles ingénieux j'ai vraiment que ça j'ai que du tefal donc si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me partager parce que je crois que je vais changer maintenant ce que j'ai ça fait quand même longtemps et je commence à voir surtout sur celles que j'utilise assez fréquemment je vais pas mettre la haute parce que sinon vous n'allez pas m'entendre mais moi j'aime beaucoup avoir des ustensiles assez pro et surtout pas nocifs ça me dérange parce que tefal franchement j'ai jamais eu aucun problème mais ce commentaire est revenu assez souvent je me suis pas vraiment renseignée mais quand j'ai été c'est vrai à la boutique ils m'ont dit, ils m'ont parlé du laiton et du coup et du coup je me dis bon ben voilà quoi voilà plus attention pour les aliments est-ce que c'est une poêle qui va me donner le cancer tu vas faire ce que tu veux toi comment bah y'a maintenant elle a sa cuisine je vous jure que je vais vous faire une vidéo vous allez devenir fou elle est là et elle cuisine en même temps que moi tu veux leur montrer tu peux leur montrer un ustensile allez viens 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 ça ça ton bol et le truc là viens montre tu prépares quoi ? t'as pas encore mis les aliments ? ah je me pousse trop vite coucou ma belle la marque prestige est top mais je vis à l'étranger je sais pas si c'est dispo en France bah je regarderai coucou tu vas bien elle a grandi la petite bouille de Bayou oui bah franchement on mange tard aujourd'hui parce que salut Miam tu cuisines pour une soirée ? non franchement on est à 3 et et c'est juste que on est rentré très tard parce qu'on est parti tôt on avait un rendez-vous à 14h on a eu des cartes pour les petits on a dû passer en magasin acheter quelques trucs enfin voilà on vient de rentrer il n'y a pas longtemps et c'était programmé qu'on mange ça mais voilà c'est assez tard c'est pas grave c'est le week-end bah oui vous aviez été tellement sur insta à me l'a demandé que je me suis dit bon bah je vais la faire je vais bien merci moi j'ai été phall mais le noir s'enlève alors que je gratte pas il va au lave-vaisselle et celui-là il aussi en un an poubelle ah moi je mets jamais au lave-vaisselle comme ça tu sais et je vais vous montrer j'ai jeté la poêle à lait vous voyez celle que vous utilisez oui non je t'ai demandé jamais d'eau dans la cuisine jamais d'eau dans ta cuisine ça c'est clair et net donc ça c'est le grand format et puis vous avez le plus petit format vous voyez pour chauffer le lait ou chauffer réchauffer une soupe ou quoi et celui-là c'était un enfin cette casserole-là c'était une que j'utilisais assez fréquemment c'est un pack donc je les ai pas il y avait un pack que j'ai acheté puis j'ai rajouté le wok la poêle à crêpe enfin la crêpière le wok et la sauteuse les couvercles aussi les couvercles transparents les couvercles de conservation et les anti vous voyez pour pas avoir d'huile partout qu'est-ce qui se passe retire ta tutude parce que là ça m'énerve quand c'est la journée je veux pas que tu mettes d'eau dans les affaires que je t'ai mis dans ta cuisine ça c'est net je t'ai mis des aliments et tout mais tu commences pas à mettre de l'eau non 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 Kiki ça c'est quand tu cuisines avec maman vous voyez en fait là maintenant je commence à la faire intervenir avec mon cuisine elle veut commencer à mettre de l'eau des besoins t'appelles la police t'appelles la police je te souhaite le meilleur de ta vie je te souhaite le meilleur de ta vie et trouver la personne que tu trouves qui te correspond inshallah Dieu est grand il oublie pas ses serviteurs merci beaucoup Zara j'ai le même pack que toi cela va même au four non ouais ouais il va au four mais je ne l'ai jamais utilisé au four pourquoi vous parlez d'amour de nouveau coucou tu vas bien tes enfants ont grandi mâchallah merci oh là je vais mettre un peu quand même la pote comme ça vous c'est sympa ben c'est bizarre que allez est-ce que quelqu'un a eu la même chose que Mia moi franchement ça fait ouf de quoi la grenouille non je veux que tu retires ta tutu tu vas y avoir parfait allez voyez en fait je remarque vu que d'habitude je mets plus d'huile d'olive je vais mettre de l'huile de tournesol parce que celle-là il faut que et j'aime bien quand même manger ouais cuisson aussi pour que c'est nickel ou neutre merci merci Mia adore taper les fesses de sa maman donc c'est de l'huile de tournesol bio Emile Noël qui est très bien la sauce c'est pas assez lourde elle est pas assez il faut quand même un liquide vous voyez parce que sinon ça va être trop pâteux et ça sera pas une sauce quand vous allez la mixer évitez de mettre la sauce blanche la crème et tout ça non 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 ça sera 100% légumes vous allez voir et je vous jure je vous jure vous m'en direz des nouvelles qu'est-ce que t'as toi ? je commence à ouvrir mes armoires elle a pris confiance donc moi dans cette bouteille est-ce que je vais faire ? d'accord allez on va pas chipoter dans les armoires même dans les armoires ah ça tu vois l'écrit comme ça j'aime bien l'écrit comme ça qu'est-ce qu'il y a ? je m'énerve pas moi je vais faire à manger bien m'aider non non pas de l'eau alors ici ça c'est dans mon boutique bio que j'avais acheté c'est les gros bidons huile extra vierge ici c'est d'origine bien douce elle-là extrait à froid donc j'essaie de choisir ça oh mais il a même pas marqué la provenance ah c'est bizarre non non je vais trouver c'est pas possible ça il a marqué de l'Union Européenne mais je vais trouver le pays ou quoi ? est-ce que c'est Grèce ? est-ce que c'est Spade ? D.E. c'est quoi D.E ? ah non Italie emballé par Te 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 en Italie bah voilà Italie voilà et j'avais trouvé en boutique bio et ce que j'aime beaucoup dans ma boutique bio c'est que j'ai à chaque fois, bon après il y a des produits comme ça qui sont, je vais mettre les pâtes donc on va dire que, apparemment c'est 125 g, maximum 150 g par personne je vais mettre dans une plus grosse casserole, je n'ai pas été maligne voilà, ça c'est ma première fois alors je vais essayer de vous répondre en même temps non non, je ne mets pas de la crème ah ok, vous avez des avis quand même différents par rapport au poil bon après ça dépend quel poil, quelle casserole c'est vrai qu'il y en a des qui me plaisent assez bien c'est les noirs avec des petites taches blanches comme ça mais je ne sais pas ce que ça vaut on m'a dit que ça ne colle pas en fait les poils apparemment de chez Axo sachez que dans le fromage, faites attention, il y a une partie, une croûte moi je retire la coute ah ouais, parfait voilà, ça je jette c'est ici, j'ai joué là-dedans ? ouais, voilà, là tu peux jouer avec l'eau, je m'en fiche là mais dans ta cuisine, après je dois tout nettoyer regarde, tu les mets des objets qu'il y a pas non, 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 il y a du bois en plus le bois, ça, ça, avec l'eau, c'est pas pour ménage voilà donc ce que je fais alors je vais vous parler d'un article que j'adore et franchement quand j'ai fait, pendant le Covid, le rangement de toute ma cuisine j'ai essayé de trouver en fait des électroménagers mais multifonctions j'avais pas envie d'avoir un truc pour faire qu'une chose, vous voyez donc mon sœur, je l'avais vendu, pourtant je l'adorais parce que c'était un blender, même smoothie il faisait... regarde, je vais te faire rire elle est trop rire Bahia est comme ma fille, elle a 5 ans, la mienne je lui ai acheté une cuisine chez Ikea elle adore cuisiner comme un ouais en plus, je vous dis, je l'ai mis la cuisine, je l'ai mis dans ma cuisine donc on est toutes les deux, l'une à côté de l'autre c'est vraiment toute belle et du coup, cet appareil est génial parce qu'il me permet de faire mes sauces j'aurais pu très bien mettre en fait les oignons là-dedans pour hacher les oignons, c'est vrai il mixe le café, il mixe les amandes, enfin les fruits secs il mixe, donc tout, c'est un hachoir en fait voilà, je vais pas vous expliquer ce qu'est un hachoir donc il y a un hachoir et en fait, c'est Brown qui fait ça bon, il y a plusieurs marques qui le font mais voilà, avec ce tamboulin, c'est donc de hacher d'accord, avec plusieurs forces et alors j'ai aussi pour faire la soupe donc il y a plein de gens qui achètent un truc pour faire les soupes un appareil pour faire les soupes, un appareil pour faire les soupes un appareil pour faire les soupes, un appareil pour faire les soupes le seul truc qui m'énerve en fait, c'est le batteur je n'aime pas parce que j'ai l'impression que ça en fout partout donc je ne sais pas si vous avez ce style d'appareil là mais le batteur, voilà j'en suis pas très très fan, je vais réessayer encore une fois mais par contre pour faire les soupes voilà, franchement en 15 minutes ma soupe est faite parce que j'ai une cocotte minute la cocotte minute elle est sous pression mes légumes ils cuisent hyper vite et je fous ça dedans, pam, et c'est prêt quoi et donc pareil ici, si tu veux ça c'est un contenant que j'allais dessus avec et si tu as des trucs à faire, à battre ou à mûter c'est très facile et c'est petit, ça ne prend pas trop de place et c'est un petit contenu donc ça vraiment, j'adore, j'adore je vous mettrai le lien de l'appareil en barre d'info de tout ce que je présente ici je ne prends pas les aliments mais tout ce qu'il y a ici je vais peut-être rajouter ça normalement ça ne se fait pas parce que je vais faire un peu je fais des potions donc voilà, je crois que c'est bon là j'aime bien quand c'est un peu vous voyez un peu rissolé vous voyez, un peu, pas brûlé mais un peu brun vous pouvez arrêter à ce stade là parce qu'en fait ce que je vais faire c'est que je vais réserver quand même une petite partie des légumes d'accord pourquoi il est bloqué là l'appareil ? ah voilà désolé, ça avait bugué ma connexion je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en tout cas là maintenant je ne sais pas si vous êtes chez qui vous êtes mais moi je suis chez Telenet et que ce soit en extérieur ou à l'intérieur à la maison ma 4G ou la connexion à la maison c'est le cas et puis il y a Insta aussi qui bug je suis dehors j'avais envie de vous faire un direct quand j'étais au marché bio hier par exemple ça n'a pas fonctionné donc voilà, les pâtes cuises moi je suis le style de personne qui aime bien les pâtes al dente en plus après une fois que je les retirerai de l'eau je vais les foutre dans la casserole et je laisserai un peu encore cuire pour que les pâtes absorberont encore un peu le goût et le jus que je vais rajouter et le jus un peu qui aura baigné dans les légumes vous voyez donc moi ce que je vais faire maintenant je vais rajouter un petit peu d'eau je fais beaucoup de mélange il y a des bizarres tout ça fais attention propre je le sais comme au moment ok ok voilà je mets vraiment juste un petit fond d'eau alors j'essaye de lire mais ouais on m'a parlé de la fibroxy j'ai un pote qui m'en avait parlé et il m'a dit viens on la met et tout enfin voilà apparemment quand télénètes sont passées pour arranger un câble ils m'ont dit que c'était pas encore dispo dans mon quartier et que c'était Proximus à la base qu'ils le proposaient mais voilà que ça va arriver pour les autres alors j'ai le même moi je les utilise toutes mêmes pour la soupe de quoi casser c'est super bon parce que tu mérites beaucoup d'amour merci Laure moi j'ai orange la fibre c'est top salam tout le monde coucou tout le monde donc ce que je vais faire je vais déjà couper en petits morceaux un peu pour faciliter la choix pas lui qui te donnait trop de travail mais très bien je vais tout mettre comme ça moi j'ai gagné deux potions deux potions ? t'as fait une potion pour maman non il a fait une wow une deuxième potion elle a fait des potions et c'est des potions de quoi ? elle a fait des potions j'ai des contenants en verre que je lave pour garder pas aussi un jour tu vas mettre des petites huiles des trucs comme ça vous voyez pour ma salle de bain ou des trucs pour conserver mieux parce que c'est du verre hé ma petite Baya tu réfléchis à quoi là maintenant ? va mettre tes pantos allez les pâtes sont en train de cuire mais franchement vous avez la possibilité enfin voilà vous voyez je suis tranquille c'est pour ça aussi que je fais le live parce que je savais que hop c'est easy quoi les doigts dans le nez les doigts dans le nez elle rigole la coquille donc si vous voulez vous le faites maintenant ou à la fin mais voilà toujours mieux hop on va mettre pas trop trop de sel parce que moi je suis anti-sel j'ai eu l'habitude avec mon papa on ne devait pas trop saler les plats poivre vous choisissez quel poivre vous préférez et c'est tout en fait et c'est tout donc là maintenant on va mettre ça là pour ses côtés et regardez ce que je vais faire je vais mettre ça ici à l'intérieur et c'est tout donc on va mettre ça et c'est tout le pote vous faites attention que l'ail vous le prenez quand même parce que ce que vous allez réserver il ne faut pas qu'il y ait de morceau d'ail le gros morceau d'ail vous voyez donc ce que je vais faire le jus aussi je vais le retirer et je vais imiter un peu griller, laisser griller le reste aussi que je vais laisser. Vous voyez, donc le jus, hop, je mets l'extrême. Parce que là, c'est bon, c'est comme pour le pesto et tout. Et là, ce qui reste comme, vous voyez, ça, je vais essayer de les faire encore plus brunir. Oui, Baya. Si quand je suis chez papa, si je reviens et je vois que mes fonctions, je vais me disparaître, je vais te taper. Me taper, tu vas me taper, toi. Vraiment, dis la vérité. Tu vas me taper ? Non, on ne peut pas dire taper. Je vais me fâcher, mais tu ne vas pas taper. Alors. Je crois que je ne vais pas partir, mais je vais partir. Elles ne vont pas partir. Oui, mais des potions, des grosses potions, ça, j'ai besoin parce que c'est pour aller mettre le chocolat au vrac, c'est pas qu'on regarde un bio, donc ça, j'ai besoin pour aller acheter le chocolat. Voilà, les pâtes sont cuites, quasi, hop. Ce qui est bien, hein, Ingenio, vous savez, vous connaissez. Et je vais vous le montrer. C'est celui-là que j'ai pour les pâtes, vous voyez. Donc je mets ça comme ça, en fait. C'est top, hein. Je le laisse dans la casserole et je vide l'eau. Attention derrière, recule. Recule. Et ça, j'adore parce que vous savez que moi, je suis une fan d'organisation dans la cuisine. Hein, comme ça, vous savez. Enfin, je pense que vous le savez si vous me suivez depuis longtemps. Donc voilà, là, c'est un peu... Quelle petite fourchesse. Je t'ai tout lavé. Blanc, ça, je sais pas. Je l'avais pas encore lavé. Allez, donc, c'est toi qui as chicoté. Pour ça, je vais mettre ce jus dans un bol. Tu peux donner mon assiette à toi et Eden, parce que je vais commencer à préparer, là. Ok. Allez, vuf. Non, l'oliphant, il y a le pancake dedans. Il fait la suite, c'est là. Je sais pas chez vous, hein, le week-end, comment c'est. Mais, euh... Je déteste ça. Oh, c'est le gras, quoi. Attends, tu peux m'apporter un papier essuie-tout, ce que tu as peur ? Un papier essuie-tout. Non, tu peux me... Donne-moi un bol, les bols. Je préfère les bols, mais c'est mieux. C'est plus facile pour vous. C'est plus facile pour vous. Je vais mettre l'essence sur le pain, ça ne peut pas partir. Alors là, on est bon. Je vais juste le truc que tu avais, si c'était dans l'huile d'olive, je vais en réparer. Alors, là, maintenant, je vais juste brancher ça et mixer. Je vais mettre ça comme ça. Vous voyez ? Et le parmesan va fondre, hein. Il va mixer, en même temps, il va fondre. Ouais, ici. Ici. Vas-y. Tiens bien en dessous. Toujours tenir. Voilà. Mais toi, tu peux tenir. Vas-y. En plus, tu nisses au plus fin, au plus fin, la sauce, ça va, hein. Comme ça, vous savez, voilà. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais mettre des vaches. Maman, mais je peux enlever, tu peux enlever ? On va diminuer quand même. Maman, je vous laisse, je vais te prendre tout. Bah, Yann, qu'est-ce que tu fais ? C'est le folle. Ce truc-là, hop, je peux toujours directement le ranger. Désolée pour la dégaine, hein. Hop. Voilà. Si vous voulez rajouter de l'huile, vous pouvez. Et j'ai envie de, franchement, je vais faire un mix. Ici, c'est... Après, c'est de l'huile d'argan. L'huile d'argan, ça sent quand même un peu. Je vais en mettre juste un petit peu. Parce que j'en ai pas mis dans l'eau de dépasse, comme ça, vous savez. Ça sent un peu la cacahuète, hein. Comme ça, vous savez, l'huile d'argan. Et je vais même arrêter, en fait, le feu. Vous n'avez même pas besoin. Ça, c'est une pâte huile que j'ai reçue en même temps. Vous voyez, donc, déjà, les pâtes avaient, si vous voulez, hop, il y avait encore dans la casserole. Il y avait de l'huile, il y avait l'ail, les légumes et tout. On ne voit pas les piques sur le feu. Donc là, si vous voulez, il y a, ouais, facilement 500 grammes, ouais, presque 500 grammes de pâtes. Ça dépend si vous êtes des personnes qui aiment les pâtes très saucées ou pas. Là, on a facilement trois assiettes. Vous voyez, si vous terminez la cuisson avec, comme ça, contrairement à, enfin, si vous mettez les pâtes blanches et puis vous mettez la sauce après, comme quand on fait en bolo, en fait. Moi, je préfère toujours bien mélanger les pâtes dans la sauce. Terminez quelques minutes avec, pour que, vous voyez, les pâtes, elles sont encore limite ouvertes, on va dire. Et elles absorbent quand même à l'intérieur. Elles boivent le jus encore de la sauce que tu as préparée, qu'importe la sauce. Et donc, voilà. Vraiment 500 grammes, trois grs. Après, tout dépend, comme je vous ai dit, si vous voulez beaucoup de saveur ou pas. Là, maintenant, vous rajoutez l'ail, vous rajoutez l'oignon. C'est à vous d'équilibrer. Et une fois que vous avez trouvé votre bon équilibre, voilà, la recette, elle réussit. Donc, ça, il faut savoir. C'est pas... C'est vraiment personnel, des fois aussi, les recettes. Tu testes une recette et puis tu ajustes en fonction de tes... La quantité de sel que moi, je vais mettre. C'est pas la quantité de sel que vous allez mettre. La quantité d'huile aussi. Et donc, je vais servir pour les petits, parce que c'est les premiers toujours chez moi. Ah oui, mais attendez, non ? Regardez, franchement, j'ai encore des pâtes ici. Donc, je vais terminer, en fait. Il y a vraiment les 500 grammes du paquet. Donc, il est fusilier, comme ça, vous avez vraiment le dosage exact. Je vais vraiment tout terminer. Et la sauce. Hop. Je vais le mettre ici. Et je vais mettre le reste. Donc, je sais pas pour chez vous, mais chez nous, la petite, c'est catastrophe, les poux. J'en ai marre. Donc, aujourd'hui, on a été à l'époque, je vous partagerai ça sur les réseaux. Et franchement, si ça fonctionne bien, franchement, ça serait une bonne alternative. Une bonne aide. Pour tous les parents qui sont infestés. Pour moi, c'est pas l'infestation chez moi, mais c'est l'infestation sur sa tête. Donc, je la protège tout le temps avec un bonnet. Vous avez vu, là, maintenant, il y a Eden, ils ont un bonnet. Ils ont les bonnets en sa tête. Là aussi. Moi, j'ai pas envie. J'ai lavé tout ma part. Tous les draps. Tous les... Tous les... Les housses. J'ai déhaussé tout mon fauteuil. Vous avez vu, j'ai un grand fauteuil chez moi. Donc, j'ai tout déhaussé. J'ai tout lavé. Déjà, mon Dieu. Alors, par contre, je voulais dire, déjà, pendant les vacances, je lui ai fait un nettoyage complet. Elle était clean et voilà, ça revient. Je lis vos messages juste après. Oui, 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 oui. Oui, oui. Moi, j'ai déjà deux bébés ici et je vais racheter un troisième bébé. C'est pas un bébé, un bébé lapin, j'ai dit. Un bébé lapin, j'ai dit. Bah, il y a... Comment tu parles ? Oui, mais il y a on veut, il y a on peut, il y a... On sait. C'est pas tout fait, Babaïa. Oui, c'est ce que je voulais dire. Le parmesan, quand il sèche, il devient dur. Donc, nettoyer assez rapidement. Tout ça, il devient dur, je veux dire, c'est lavable. Mais il faut réchauffer, faire fondre à nouveau, vous voyez. Donc, moi, je vais directement, je remplis le truc. Kiki, tu sais que c'est dangereux, ici. Ouais, putain. Alors, on va servir des bols que j'achète chez H&M, que j'aime beaucoup. De nouveau, vous voyez comment elle est avec mes fesses. Parce que c'est comme du slime. Comme du slime. Même les nénés. Je vais pas la tuer, elle me fait ça en direct. Allez, bouge ! Donc, voilà. Vous voyez, je serre comme ça. Et puis, je prends un peu. Bahia, d'habitude, c'est Eden. Et je mets juste histoire de... Bahia, ça... Oh oh ! Vous voyez ? Et après, vous pourrez très bien. C'est tranquille. Ah, les bijoux, ça, je préfère. Vous voyez, la petite poudre. Comme ça, par-dessus. Et Eden, avec ça. Vous voyez ça ? Il est aux anges. C'est pas trop... C'est pas trop minouche ? Et c'est très bon. Et c'est... Franchement, là, j'ai discuté. Mais vous avez peur pour le lendemain. Hyper bon. Le lendemain également. Et franchement, c'est... Bahia ? On fait une petite photo ? Qu'est-ce que vous en pensez de ma recette ? Est-ce qu'elle n'est pas vraiment hyper rapide ? Après, c'est vrai que vous n'êtes pas là pour goûter. Bahia ! Elle fait un bisou sur les fesses. Allez, viens ici. Viens ici. On fait une petite photo ? Attention à le produit. Allez, voilà. Bon appétit à tous. On va aller manger. On va faire goûter Eden. Vas-y. Dis à Eden. Il peut aller s'installer. Eden, viens m'installer sur la table. Et on va... Donne-moi ton bol. Comme ça, vous allez goûter. Vous voyez ? Hop. Eden et les pâtes. On avait vu ça dans ton vlog Turquie. Ne mangez que ça. Vachala. C'est une bonne idée de mixer la courgette avec le fromage. Merci beaucoup. Oui, oui. Ah ouais. Hache, est-ce que c'est pareil pour toi, le batteur ? Il est bleu. Quelle marque tu as ? Alors, je l'ai acheté, mon huile d'olive, à 50%. Donc, elle était à 24 euros. Mais bon, maintenant, ça fait longtemps que je l'ai acheté. 25 euros, j'ai eu à 50%. Et c'est du 5 litres. Chez Paracelsus. Alors, Eden, tu viens de t'installer ? Bahia, c'est pas le moment. Hop, allez, on va juste faire le test de nos amis. Hop, tu manges ça. Tu t'installes ? Tu es prêt ? Attends pas. Alors, laisse, je ne vais pas mettre avec ça. Eden, laisse le prêt, Edelle. Et Eden, la chaise. Kiki, tu peux reprendre ta chaise à l'instant. Je vais leur faire goûter de vent. Tu peux plus, Edelle, tu éteins la télé. Vous pouvez ? Anne, tu t'installes ? Attends, tu ne manges pas encore. Comme ça, tu vas dire ton avis à nos amis. Bahia, tu as laissé cookies tout seul ? Où ? Dans ta cuisine. Mon histoire, là, du stérilet. J'ai encore mal. Ce n'est pas normal. Donc, franchement, aujourd'hui, j'ai appelé parce que je me dis, est-ce que ce n'est pas mon hernie par hasard ? Parce que c'est au ventre que j'ai mal. Moi, je me disais que c'était peut-être dû. Vous avez vu, déjà ? Regardez, j'ai encore tout sain. Ah ouais, non. D'habitude, je fais 125 grammes par tête. Mais là, comme j'ai pris une courgette en plus pour avoir pour le lendemain. Tu ne veux pas de parmesan ? Tu ne veux pas les morceaux, toi, t'as dit, hein, Bahia ? Alors, j'ai une petite astuce. Je ne sais pas si... J'ai fait aide pour le chef, aide pour tout ce qui était rentré et dessert. J'ai vraiment tout fait. Plonge, tout. Et j'ai même servi. Donc, j'ai gardé des petites astuces de chez eux. Donc, eux, ils mettent, vous savez, dans les grands restaurants, ils mettent les assiettes dans le four. Un four spécial pour vaisselle, pour garder les assiettes chaudes, pour que lorsqu'ils servent à table, l'assiette, donc déjà, quand elle est en haut, elle est en cuisine, s'il y a un autre plat qui est après avant, ça tient la nourriture chaude plus longtemps que si vous posez des aliments chauds dans une assiette plate, allez, froide. Donc, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je mets, en fait, quand ma taque est chaude, le temps que je m'occupe des enfants, je ne le fais pas pour les petits, parce qu'eux, ils aiment bien quand c'est plus frais, aller moins chaud. Je mets mon assiette, en fait, sur la taque. Et alors, elle chauffe. Et donc, là, elle est chaude. Voilà, petite astuce. Quoi, Baya ? Excuse-moi, ma chérie, mais ton ex, il ne sait vraiment pas ce qu'il a perdu. Une femme belle, gentille, intelligente, une bonne maman, une bonne soeur, une bonne amie, une super youtubeuse. Je veux bien goûter. Laure, welcome. Alors, vous éteignez la radio, la télé, parce que ça va faire démonétiser ma vidéo. De suite. Dommage que ce soit flou, je ne vois pas très bien le plat. Je vais essayer demain ta recette. Top. Je suis contente que ça vous plaise. Mais Laure, franchement, ce style de commentaire me touche, ça me fait plaisir. Mais bon, voilà, il fait sa vie, je fais la mienne. Je n'ai pas de... Comment dire ? Il n'y a plus de commentaire à faire, en fait, au final, parce que ce n'est plus nécessaire. Enfin, c'est gentil, ça me touche. Ça me touche vraiment. Ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de trouver quelqu'un de bien, s'il vous plaît. Vraiment. Parce que je pourrais déjà être en couple, si je veux. Je vous jure, je pourrais déjà. Mais c'est un choix parce que je veux vraiment me mettre avec quelqu'un qui, 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 qui pense comme moi. Je ne sais pas. Je sais que je ne suis pas difficile, mais je ne veux pas n'importe qui, en fait. Je n'ai pas envie de me mettre avec quelqu'un pour me mettre avec quelqu'un. Ou parce que je me sens seule. Ou parce que c'est difficile. Ou parce que, c'est vrai qu'effectivement, c'est difficile. Parce que tu n'as pas envie... L'amour, c'est beau. J'aime bien le ressenti que tu éprouves quand tu es amoureuse. C'est dangereux aussi. Je n'ai pas envie de ressouffrir, en fait. Vous voyez ? Parce que tu rencontres quelqu'un, tu restes tout le temps avec et tout. Tu crées des choses, tu crées des moments et tout. Et puis, tu vois, si tu vois qu'après, ça ne va pas... Moi, si je sens que ça ne va pas, que ça ne va pas aller, je ne vais pas plus loin, quoi. Je ne vais pas... Je pense qu'on le sent après quelques fois, quoi. Si ça va aller ou pas. Et moi, comme j'ai deux enfants, je ne vais pas prendre le risque de moi être mal de nouveau à un moment et me faire avoir aussi. C'est ce que je veux dire, voilà. Je me suis servi une bonne assiette. Alors, je vais... Là, maintenant, c'est l'assiette plus grande. Comme ça, vous allez vraiment bien voir. Mais vraiment, je vous jure, demain, vous avez intérêt. Si vous la refaites, cette recette n'importe quand. Si vous la refaites, dites-moi ce que vous en avez pensé. Parce que franchement... Et je vous jure, j'ai encore une bonne assiette pour moi, demain et les enfants. Donc, mais non. On a quand même des hamburgers de prévu. Je les ai promis. Mais pour midi, voilà. Ils vont manger chaud le midi. Ils vont manger chaud le soir. Des bons burgers faits maison. C'est ce que je leur avais promis. Et alors, c'est vraiment ici à la maison. Chacun choisit un jour. Donc, si vous voulez, en fonction de ce que j'ai aussi à la maison. Et alors, je ne fais pas genre menu de la semaine. C'est vrai que j'aimerais bien commencer à faire. Mais les envies, c'est vraiment en fonction... Parce que beaucoup de gens font ça. Moi, c'est vraiment en fonction... Ah ! C'est limite trop chaud, là, maintenant. Regardez. Alors, je déteste vous prises. Comme ça. Voilà. Vous voyez. La courgette. Ah, oui, elle a déjà commencé. Ils ont déjà commencé. Donc, je vais quand même prendre le... C'était son jour. Je ne suis pas focage. Je n'aime pas... Enfin, un peu light tea ou pujiti et des trucs comme ça. Et le week-end, si, je l'ai fait enjoy. On a été au magasin de jouets. Ils ont choisi un jouet. Puis, le week-end, c'est le moment où on est cool. Et on profite vraiment. Vous voyez. Et c'est le cadeau de la fin de semaine. Là, ils avaient gagné. C'est pour ça qu'ils avaient été au magasin de jouets. Je ne peux pas le préciser. Ils ne croyaient pas que j'achète au magasin de jouets toute la semaine avec mes enfants. Mais, ils ont gagné un concours à Noël. Enfin, de Noël. Et ils ont eu un bon cadeau pour aller au magasin de jouets pour acheter un cadeau. Il ne faut pas que je vous montre chez moi. Parce que sinon, je vais spoiler toutes mes vidéos. Ouais, non, en fait, c'est un vélo que je dois réparer. Enfin, c'est un truc que j'ai eu avec les deux vélos des petits. Et comme ils étaient à la cave. Donc, vous allez dire ce que vous pensez. Je vais tourner la caméra. Désolée pour les choses qui pendent. Alors, aujourd'hui, c'est la fête. C'est Coca. Toi, tu voulais quoi aujourd'hui absolument manger ? Tu voulais quoi ? Pâtes aux gourchettes. De maman, tu les aimes bien ? Non, on s'assied bien et on mange. Et on dit ce qu'on pense d'abord des pâtes et après, on peut parler. J'aime bien. T'aimes bien ? Toujours, toujours quand maman, elle fait les pâtes aux gourchettes. Oui ? Voilà. Ils aiment bien. Allez, on dit au revoir à les amis ? Au revoir, ma gigi. La quoi ? Ma gigi. Ta quoi ? Ma gigi. C'est quoi la ma gigi ? J'ai presque kikine, mais c'est ma gigi. Ta kikine ? Non, gigi. 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 Je ne sais pas qu'est-ce que tu inventes comme... Désolée pour le linge. Allez, montre ta poupée lol. Montre ta poupée lol. Moi, je vais montrer mon assiette. Et puis, je vais commencer à manger. Oui, ça voit, il te voit. Voilà. Bordel, dites-le-moi parce que ça me coûte cher. 15 euros le bazar, quoi. J'en ai deux. Maintenant, elle en a deux. Et alors, Eden, il a reçu, tu peux ta soirée manger convenablement. Et Eden, il a reçu. Il a reçu des dinosaures. On va commencer à faire une petite collection. On n'a pas pris pas nos dinosaures. Ouais, mais il voulait un jeu qui coûtait bien plus cher. Donc, voilà. Alors, je vais vous montrer mes pâtes. Voilà, ça donne ça. Voilà. Et donc, on va mettre le petit parmesan. Et voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous... Une petite photo comme ça. Une petite photo comme ça. Pour ma miniature. Vous préférez cette photo-là ? Ouais, je vais faire cette photo-là comme photo pour ma miniature. Hop. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, c'est hyper rapide. Et si vous la refaites, n'oubliez pas de me taguer. Je suis sur Instagram. D'accord ? Instagram, Snapchat, TikTok maintenant. Et je poste à chaque fois mes vidéos recettes. Que ce soit des fois sur... Par exemple, la Tarte à Tain, on l'a fait sur Insta. En reel. Donc, si vous voulez aller voir la recette. L-I-S, c'est une image avec la Tarte à Tain. Directement. Pour l'anniversaire de mon père, L'Aéhamon. Et alors, L'Aéhamon. Tu parles bien, là. Ah, toi. Ciao. Dites ciao, ciao. Et abonnez-vous. Likez, s'il vous plaît. Likez. Likez. Mettez un petit pouce. Mettez un petit pouce. Un petit pouce. Bleu. Un petit pouce bleu, s'il vous plaît. Un bleu bleu. J'ai eu deux, une.